Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Chine Mot-Clé 2021. Dans cette émission, nous allons décrypter pour vous une série de mots et de termes récurrents dans les discours politiques chinois pour vous aider à mieux comprendre les principaux enjeux de la Chine d'aujourd'hui. Et pour ce premier épisode, nous allons parler du 14e plan quinquennal. Et à mes côtés, Jessica Chen, journaliste et présentatrice de CGTN français, et M. Wu Zhe-Xian, commandateur d'actualité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ma première question, je voudrais la poser à Jessica. Quand on parle du plan quinquennal, qu'est-ce que cela évoquerait pour un Français ? Alors, oui, je suis française, mais je n'aurais pas la prétention de parler au nom de tous les Français. En tout cas, pour moi, avant de m'intéresser à la politique chinoise, avant de travailler ici, c'est vrai que le plan quinquennal n'est pas un terme récurrent dans nos discussions, même en qualité de journaliste, lorsqu'on couvre l'actualité locale française, ce n'est pas un terme qu'on rencontre souvent. Maintenant, plan quinquennal, au sens littéral, on le comprend. Plan quinquennal, un plan sur cinq ans. Mais je dirais que pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la terminologie de la politique chinoise, il s'agit surtout d'un terme qu'on a rencontré dans nos cours d'histoire-géographie sur l'Union soviétique. C'est vrai que, M. Wu, le système de plan quinquennal de Chine s'est pas mal inspiré du modèle de l'Union soviétique, mais est-ce que c'est la même chose ? Au début, c'était la même chose. C'est-à-dire, le plan quinquennal est né avec la naissance de la Chine nouvelle. En 1949, la Chine a adopté un système économique hautement planifié, c'est-à-dire 100% planifié, et on a copié le modèle soviétique du plan quinquennal. Donc, en 1953, le premier plan quinquennal a été mis en place. Et puis, cette année, on est en train d'élaborer le 14e plan quinquennal. Évidemment, ce n'est plus du tout la même chose, un plan quinquennal d'aujourd'hui et un plan quinquennal de l'époque. Parce qu'entre-temps, la Chine a beaucoup évolué, surtout en 1978. La Chine a entamé une politique de réforme et d'ouverture. Pourquoi ? La raison est simple. Le plan quinquennal d'ancien modèle a permis à la Chine, surtout dans les années 50, d'industrialiser rapidement le pays. Durant toute cette période, une base solide d'industrie a été jetée. Avant, vous savez, la Chine, c'était une société profondément agricole. Il n'y avait pratiquement pas d'industrie. Et dans les années 50, on a pu créer beaucoup d'industries lourdes. Par exemple, trois complexes sideruriques gigantesques. Ce sont des villes entières qui sont des sideruriques. On a construit aussi les grosses usines. Par exemple, l'usine de tracteurs, l'usine de camions. Ce sont des usines de capacité de production énormes. Mais finalement, à un moment donné, on s'est aperçu que le plan, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des limites. Il faudrait revoir les choses. Donc, en 1978, on a décidé de réintroduire le facteur marché dans l'économie chinoise. Aujourd'hui, on applique une économie socialiste à la chinoise. Une économie de marché. Est-ce que cela veut dire qu'on abandonne totalement le plan ? Non. Donc, on continue à élaborer des plans en cangainot. Mais ce sont des plans, aujourd'hui, des plans indicatifs. Mais avant, c'était des plans impératifs. Vous voyez la différence. Et surtout, on a introduit le secteur privé dans l'économie chinoise. Et le secteur privé, aujourd'hui, joue un très grand rôle. Et toujours, il faut relativer les choses. Nous avons le marché. Nous avons toujours le plan. On combine les deux. Et ça marche très, très bien. Pour les occidentaux, c'est quand même assez difficile à comprendre. Parce qu'on est passé, en 1978, d'une économie hautement planifiée à une économie de marché aux caractéristiques chinoises. C'est assez difficile à comprendre pourquoi, même après le passage de cette transformation, le gouvernement chinois continue à appliquer ce modèle de planification. Mais comme disait M. Wu, en fait, les planifications, les plans quinquennaux, aujourd'hui, sont plus des conseils, des directives, plutôt que quelque chose d'impératif. Donc, c'est une direction que donne le parti au pays. D'ailleurs, j'ai un exemplaire du 13e plan quinquennal pour montrer un petit peu concrètement comment ça se présente. Parce qu'on parle souvent de plan quinquennal, mais on ne comprend pas forcément, on ne visualise pas forcément comment c'est construit. Alors, c'est un document d'une centaine de pages. Donc, on n'a pas tout imprimé. Et puis, il y a un sommaire sur 20 points thématiques. Donc, ensuite, chaque point est développé en points très précis et en objectifs très précis. Ça va jusqu'à des pourcentages. Par exemple, là, je vois dans les ressources environnementales, la couverture forestière du pays en 2015 était de 21,66%. Et l'objectif à l'objectif 2020 est de 23,04%. Donc, ces chiffres-là, comment est-ce qu'on les établit ? Comment est-ce qu'on les définit ? Et qui est-ce qui les définit ? Bon, alors, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, chaque ministère technique, dans le cas de forêt, c'est certainement le ministère de l'agriculture et de la forêt qui s'en occupe. Bon, comment ils avancent, les chiffres, comme ça ? Bon, ce n'est certainement pas inventé par hasard. C'est basé sur la potentialité du développement du pays. Ce sont des calculs très précis. Et en plus, on reste prudent lorsqu'on avance les chiffres pour le futur objectif. Pour ne pas être trop ambitieux, il faut que ce soit réalisable. Bon, du coup, chaque ministère travaille de son côté, tout en recevant les propositions de la population, des milieux sociaux différents, voilà, et même des partis politiques alliés du PCC. Après de longues discussions, des propositions, finalement, c'est discuté dans l'Assemblée populaire nationale, adoptée par les députés. Alors, ça se passe en général comme ça. Mais avant, il y a eu une étape importante à signaler, c'est que, comme la Chine est dirigée par le PCC, le PCC donne déjà, avant l'élaboration du plan, les grandes lignes. Voilà, donc, il y a des réunions au sein du bureau politique, avec le comité central, ensuite, pour donner, voilà, un document officiel, voilà, de ce genre. Ça s'appelle « Proposition pour l'élaboration du futur plan cancanal » donné par le comité central du PCC. Donc, les grandes lignes sont tracées. Et, à partir de là, le gouvernement, les différents ministères, les experts, les milieux sociaux différents, les partis politiques alliés du PCC, tout le monde participe à l'élaboration du plan, pour que ce soit réalisable, et qui profite au développement économique et social du pays dans les cinq ans à venir. Vous voyez, c'est ce genre de document qui est la base, qui est à l'origine de la naissance d'un nouveau plan quinquennal. Pourquoi plan quinquennal ? Pourquoi sur cinq ans, pourquoi pas à quatre ou six, par exemple ? L'origine, comme on a dit tout à l'heure, c'est un modèle inventé par les soviétiques. Pourquoi cinq ans ? Je pense que c'est probablement une période convenable pour le développement économique et social d'un pays de taille comme l'ancienne l'Union soviétique et comme la Chine. Ce sont des pays très étendus, peuplés. Si c'est trop court, on ne pourrait pas réaliser des objectifs au moyen terme ou à long terme. Si c'est trop long, ça deviendrait vague et ce n'est pas tout à fait efficace. Je pense que quatre ou cinq ans, c'est aussi souvent le mandat pour un pouvoir politique. Dans beaucoup de pays, c'est peut-être aussi lié à ça. Je crois, je crois, tout à fait. Justement, le 13e plan quinquennal qui couvre la période 2015-2020 a touché son terme l'an dernier. Est-ce que tous les objectifs du 13e plan ont déjà été réalisés ? Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais justement vous donner quelques exemples. Dans le 13e plan quinquennal, vous avez un tableau sur lequel vous avez des chiffres qui sont avancés, par exemple pour le PIB. En 2015, le PIB de la Chine, c'était 67 700 milliards de yuens. On s'est dit, à partir de là, il faudrait que dans cinq ans, la Chine ait un PIB qui s'élèverait à 92 700 milliards de yuens. Vous voyez, ce sont des chiffres très précis, très précis, mais établis en fonction de la potentialité du développement. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ce chiffre a déjà été dépassé, même. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques jours. Le chiffre exact, c'est 101 600 milliards de yuens. Vous voyez ? Donc, on a dépassé l'objectif. Alors, ça, c'est un exemple important. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, pour la création des nouveaux emplois, on s'est fixé l'objectif pour 50 millions. Ce qu'on a pu créer, c'est 60 millions de nouveaux emplois. Un autre exemple, le taux de l'urbanisation. En 2015, c'était 56,1%. On s'est dit, en 2020, il faudrait que ce chiffre dépasse 60%. Et puis, ça, c'est fait. C'est fait. Donc, on a réalisé l'objectif. Aujourd'hui, c'est en effet, le taux de l'urbanisation en Chine, c'est plus de 60%, un peu plus. On a réalisé l'objectif. À ce propos, justement, j'aimerais bien rappeler qu'en 1914, et en 1949, lorsque la Chine est née, le taux de l'urbanisation en Chine, c'était seulement 10,64%. Et puis, au moment du commencement de la réforme et d'ouverture, en 1978, c'était seulement 17,9%. C'était à peu près 18%. Vous voyez, en espace de peu de temps, on a réussi à urbaniser rapidement le pays grâce au développement. À l'époque, la majorité absolue des Chinois aidait des paysans, des agriculteurs. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons eu, et pendant de longues années, une tâche énorme de lutter contre la pauvreté. Parce que les paysans qui vivaient dans la campagne vivaient dans des conditions très, très difficiles. D'ailleurs, le premier objectif centenaire, dit centenaire de Chine, c'est-à-dire l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois en 2021, la Chine aura éradiqué la pauvreté extrême. Ce fameux premier objectif centenaire a aussi été réalisé au cours du 13e plan quinquennal. Justement, c'est aussi un exploit du 13e plan quinquennal qui a permis de réussir cette lutte acharnée contre la pauvreté. Récemment, le comité central du parti a organisé une conférence pour déclarer officiellement que la Chine a réussi à faire sortir les gens qui vivaient en dessous du sol de pauvreté de l'état de pauvreté. Les plans quinquennaux fixent toujours des objectifs plus ambitieux, l'un après l'autre, au fur et à mesure du développement du pays. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, la Chine arrivera à un stade de développement où elle n'aura plus besoin de plans quinquennaux ? Je ne crois pas. Parce que la Chine, aujourd'hui, la Chine reste toujours un pays en développement. On a réussi à faire sortir les gens vivants en dessous du sol de pauvreté. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Ceux qui ont réussi à changer leur mode de vie, arrivent à vivre plus aisément, aspirent toujours à un nouveau niveau de vie. L'amélioration du niveau de vie n'a pas de limite. L'objectif à long terme pour nous, c'est de permettre à la Chine de devenir un pays développé au milieu de ce siècle. Est-ce qu'un pays développé, aujourd'hui, beaucoup de pays européens sont des pays développés, parce qu'ils disent que ça suffit, on est déjà assez développé, on n'a plus besoin de faire des efforts. Non. Donc pour la Chine, c'est la même chose. Les êtres humains ont toujours envie de vivre de mieux en mieux. Mais ça, je crois qu'il n'y a pas de limite. C'est aussi lié à la mentalité confucianiste. Les Chinois travaillent beaucoup, aspirent toujours à une meilleure vie. Donc pas de limite au développement. 2022, c'est la première année du 14e plan guinguénal qui sera discutée et dévoilée lors des deux sessions politiques de cette année. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau plan guinguénal ? Il y a certainement la continuité. C'est-à-dire, comme on dit tout à l'heure, on a réussi à faire progresser le PIB. Mais on va continuer, on va continuer. Donc il y aura certainement un nouveau chiffre qui sera avancé. Le revenu des habitants, en fonction du développement économique du pays, devrait augmenter aussi. Le taux d'urbanisation devrait augmenter. Et avec la continuité de la politique antérieure, il y a évidemment des nouveautés. Par exemple, on a réussi à éradiquer la pauvreté. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à développer les régions rurales. C'est-à-dire, on a déjà décidé de lancer une campagne de revitalisation de la campagne chinoise. C'est d'ailleurs le sujet que nous allons traiter dans notre prochain épisode. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de faire sortir les gens de la pauvreté. Il faut rendre sans cesse leur niveau de vie meilleur. Il faut pérenniser les résultats aussi. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas que ça revienne, ça retourne en arrière. Ça, c'est déjà une tâche importante. Et puis, il y a aussi l'aspect de l'innovation dans le développement économique du pays, puisque la situation change énormément dans notre planète. L'écologie aussi. L'écologie également. Malgré le développement, il ne faut absolument pas sacrifier l'environnement. Donc, tout ça, ce sont des sujets traités dans le futur. Plan quinquennal, ça, c'est sûr. Donc, les députés vont discuter de tout ça. Et puis, on verra la naissance d'un nouveau plan quinquennal avec la continuité et les nouveautés. Jessica, vous avez d'autres questions à M. Hou, avant qu'on finisse cette émission ? Alors, dans l'histoire des plans quinquennaux, est-ce qu'il y a eu des objectifs qui n'ont pas été réalisés et qui ont dû, par exemple, être reportés sur le plan suivant ? À ce que je sache, non. Parce que chaque fois qu'on établit un plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste prudent. On n'avance pas des chiffres par hasard, comme ça, voilà, pour faire taper à l'œil. C'est calculé, c'est bien calculé, voilà, en fonction de la possibilité et de la potentialité. Et puis, on fait des efforts pour ne pas rater les objectifs. Du coup, bon, je ne crois pas qu'il y ait eu des objectifs qui n'ont pas été atteints. Je ne crois pas. Le système de plan quinquennal a joué un rôle très important dans la croissance soutenable et rapide de l'économie chinoise. Maintenant, avec le 14e plan quinquennal, on a de quoi être optimiste sur les cinq ans à venir. Si vous voulez connaître plus sur le 14e plan quinquennal, je vous invite à suivre CGTN français. Notre couverture des deux sessions va vous apporter plus d'éléments de réponse. Merci encore une fois à M. Wu et à Jessica d'avoir participé à notre émission. Ainsi s'achève ce premier épisode de l'émission spéciale Chine mots-clés 2021. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada